Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour Vraiment Toi. J'ai la chance de rencontrer Nicolas Paquet aujourd'hui. Nicolas est un homme assez exceptionnel qui aligne l'harmonie du corps et de la nature, qui a plein de cordes à son arc et qui va nous expliquer en quoi il est vraiment lui aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu fais dans la vie avant qu'on passe aux cinq questions ? J'ai plusieurs activités. Une première partie qui est liée au bien-être, à savoir du massage et des cours de yoga. Et une deuxième partie qui est liée, qui n'est pas si différente que ça, mais qui est un peu plus orientée pour les professionnels et qui consiste en de l'accompagnement, du coaching comme tout le monde le connaît aujourd'hui. Et notamment aussi en pleine nature, comme tu le disais, dans le cadre de rando coach comme je les appelle. Alors Nicolas, pour commencer, peux-tu nous dire quelle est ta plus belle réussite ? Ma plus belle réussite pour moi, c'est ce changement de vie que j'ai opéré il y a maintenant deux ans. Et où je vis aujourd'hui d'activités qui me plaisent énormément, dans lesquelles je m'épanouis et je trouve un sens. Maintenant, peux-tu nous partager ta plus belle rébellion ? C'est ce dont on vient de parler. C'est ce changement de vie, de façon de vivre et de concevoir aussi mon quotidien, qui est totalement différent de ce que j'avais imaginé pendant mes études, avec un travail en entreprise, où là je travaille pour moi maintenant et mon planning n'est plus tout à fait le même. Déjà, je ne me rends plus de 8 à 6 dans une même entreprise tous les jours. J'ai plusieurs endroits de travail. Et je vois aussi le sourire des gens avec qui je travaille. Et ça, c'est une belle réussite. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter un échec ? Je parlerai de mon expérience en entreprise, qui, il y a 6 ans à peu près, pour moi, était un moment très frustrant dans ma vie, parce que pleine d'injustices pour moi, selon moi, et qui m'a poussé justement à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, qui m'a poussé à faire des choses qui ont du sens pour moi, et qui m'ont mené là. Quatrième question, la décision qui a changé ta vie ? La décision qui a changé ma vie, elle est arrivée un petit peu après cette période-là. Je n'ai pas changé du jour au lendemain, bien évidemment, il faut mûrir les plans. Et cette décision-là, je l'ai prise, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 ans, lorsque j'ai décidé de quitter l'entreprise, et de me lancer dans une toute nouvelle aventure, où je combine toutes mes activités. Tu as un parcours qui est riche, avec une prise de décision, un changement de vie, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être vraiment toi ? Ce qui me manque pour être vraiment moi aujourd'hui, au quotidien, je suis assez comblé, donc il ne me manque pas grand-chose. Mais peut-être un peu plus de recul sur mes nouvelles activités. Je pense que voilà, c'est à peu près tout ce qui me manque. Alors on a une tradition dans l'émission, c'est de découvrir un objet qui te caractérise. Est-ce que tu as apporté cet objet ? Oui, bien sûr. Alors est-ce que tu peux nous montrer l'objet que tu as apporté, s'il te plaît ? Mon objet, une tortue. Alors je vais peut-être développer un peu plus autour de la tortue. La tortue est pour moi symbole de plein de sagesse, et j'y attache beaucoup d'importance, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans le quotidien, on est dans une société qui va de plus en plus vite, et il y a aussi des bénéfices à ralentir dans la vie, énormément. Ça rend les moments plus riches et plus intenses, et on ne fait jamais assez. Donc j'aime beaucoup ce symbole qu'amène la tortue. Dans la vie, aujourd'hui, tu es un peu comme cette tortue. Le choix que tu as fait de changer de vie, c'est aller vers plus de tranquillité, plus de sagesse, et avoir plus de temps pour toi ? Oui, surtout dans mes activités. Déjà, c'est vrai que dans mes cours de yoga, le rythme est assez lent. Même si je pratique un yoga ashtanga, qui est réputé dynamique, j'aime mettre un peu de lenteur quand même dans cette pratique. Et les retours par rapport à ça sont très positifs, justement d'un rythme tout à fait relaxant et apaisant. Également, dans les rondo coaching, j'invite les gens à ralentir, pour m'éobserver ce qui se passe autour d'eux. Et comme je le disais tout à l'heure, de remarquer la richesse de chaque instant permet de faire émerger beaucoup de choses. Merci beaucoup Nicolas pour ton témoignage. Merci d'être venu dans Vraiment Toi. Nous avons fait une pause, nous avons ralenti, nous avons découvert ton univers. Donc j'invite tout le monde à s'imprégner de cette belle énergie. Et je te souhaite une belle continuation. Merci à toi Claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada